Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la première semaine du mois de novembre 2019 On va voir un peu ce qui se passe avec vous N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire Et si ça ne résonne pas des deux côtés Ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo Pour avoir accès à la suite Pour les autres si vous voulez une consultation privée avec moi Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche Pour répondre à toutes vos questions Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien Pour réserver votre consultation avec moi D'accord? Ok Hi, Josephine is giving me a reading for the Gemini I am Josephine is giving me a reading for the Gemini For the first week of the month of November 2019 I am Josephine is giving me a reading for my Gemini For the first week of the month of November 2019 Thank you so much Ok, so, les Gémeaux, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire Mais il est probable que vous ayez ici un partenaire Qui est pour habitude de jouer à double jeu avec vous, d'accord? Il est probable que vous ayez ici un partenaire Qui est peut-être un trouble de personnalité Ou encore un partenaire qui a juste différents visages Que vous essayez de découvrir du jour au lendemain Pour une certaine partie d'entre vous Il est probable que vous ayez ici un partenaire Donc, qui change d'humeur de temps à autre Ça dépend réellement de... Comment dire? Ça dépend aussi réellement des actions que vous posez N'oubliez pas que c'est vice versa Peut-être que c'est vous ici Qui passez votre temps à changer d'humeur À l'encontre de votre partenaire En fonction de ce qu'il vous fait, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous Il est probable à soi que vous ayez ici cru Que votre partenaire était fâché contre vous Ou que votre partenaire ici ne voulait plus vous parler Mais somehow, il est probable que vous soyez ici Dans une situation où vous êtes en train de retrouver Votre confiance en soi Vous êtes ici en train de retrouver votre paix du coeur Parce que vous avez l'impression que, voilà Votre partenaire est toujours là, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous Il est probable à soi que vous ayez cru ici Que vous étiez ici dans une séparation définitive Que vous aviez perdu votre partenaire Que votre partenaire n'avait plus revenu dans votre vie Et du jour au lendemain Vous avez commencé ici à recevoir le message de votre partenaire Vous avez peut-être même entendu la voix de votre partenaire Disons peut-être que votre partenaire vous a appelé Something like that Mais il y a quelque chose que votre partenaire a fait Récemment Qui vous a remis de bonne humeur, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous Il est probable que vous soyez dans une relation avec un partenaire Avec lequel vous ne savez pas réellement comment agir Vous ne savez pas réellement quel comportement adopter Vous ne savez pas réellement comment rendre heureuse cette personne Comment rendre heureuse cette personne Si vous êtes ici un homme ou une femme, d'accord? Donc vous ne savez pas réellement comment rendre heureuse cette personne Peut-être vous avez ici l'impression que ce que vous faites N'est jamais assez pour votre partenaire ou que votre partenaire a carrément un poker face Un poker face dans le sens où votre partenaire peut-être ne vous dit jamais merci Quand vous faites certaines choses pour lui Vous avez ici l'impression que votre partenaire a un air de suffisance Peut-être qui vous... ça ne vous repousse pas réellement Mais ça vous intimide dans le sens où vous ne savez pas trop comment faire pour investir Dans la vie de votre partenaire ou encore si vous êtes... si vous êtes enough, d'accord? Si vous êtes suffisant en vous-même pour retenir votre partenaire dans une connexion Ok? So, si vous êtes donc ici connecté à une personne Et vous avez peut-être ici l'impression que, you know, de temps à autre C'est plutôt difficile pour vous de maintenir la relation avec votre partenaire C'est sûrement à cause des troubles de personnalité que votre partenaire a à l'encontre... Non, à votre égard, d'accord? C'est peut-être vice-versa C'est peut-être aussi vous qui avez ici un trouble de personnalité Qui fait que votre partenaire, souvent, ne sait pas trop comment se comporter avec vous, ok? Oui, c'est un partenaire de vous On a ici un partenaire, Aswar, qui est sûrement en train d'apprendre à accepter vos défauts Un partenaire qui est en train d'apprendre à vous accepter comme vous êtes, d'accord? Donc, si vous piquez ici souvent des crises de colère Je vois ici quelqu'un même souvent qui aime tout casser On a quelqu'un ici qui aime tout casser On a quelqu'un ici qui aime devenir très hostile, très énervé Puis peut-être qui aime claquer la porte et partir, something like that, d'accord? Mais il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ait commencé à accepter vos défauts en tant que qualité Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ait commencé à accepter certains de vos caractéristiques Qui, you know, souvent ça l'énerve Souvent lui aussi ça ne lui plaît pas, etc. Mais c'est un peu comme si vous avez un partenaire qui est en train de tomber amoureux de vous jour après jour Et l'amour que ce partenaire-là ressent pour vous ici est un amour pur Un amour pur dans le sens où on aime une personne lorsqu'on est capable d'aimer les qualités de cette personne Et aussi d'aimer les défauts de cette personne, d'accord? Donc, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui peut-être dans le passé Se plaignait beaucoup de vos défauts, se plaignait beaucoup de votre façon d'agir, votre façon de communiquer, votre façon d'être Peut-être même qu'il se disait que vous étiez peut-être trop capricieuse, ok? À un certain point Oui, ça doit partir dans vous, peut-être que vous venez ici d'une famille aisée, somehow Et que, enfin ça dépend, peut-être que vous n'avez pas réellement d'une famille aisée Mais que vous vous comportez comme si, voilà, on doit toujours tout vous donner Quand vous demandez, ou bien que toute l'attention a toujours été portée sur vous, d'accord? So, vous avez ici un partenaire, en tout cas, qui a commencé à réellement apprendre à accepter certains de vos défauts Apprendre à accepter certaines de vos crises, peut-être crises de jalousie, crises d'angoisse, crises d'anxiété Peut-être même que vous avez ici un partenaire qui est tout le temps anxieux, souvent anxieux, souvent déprimé Ou un partenaire ici qui a du mal à s'exprimer correctement Mais vous êtes ici dans une situation où vous essayez réellement d'accepter tous ces côtés-là de ce partenaire Afin de vous trouver dans une situation où vous et cette personne, vous pouvez, un, cohabiter ensemble Deux, avoir une famille ensemble Trois, peut-être même, you know, rester en couple pour longtemps Donc si vous venez juste de vous mettre avec un nouveau partenaire Et que vous avez peut-être, vous venez peut-être de sortir d'une relation toxique Et après être sorti de cette relation toxique-là, c'est plutôt difficile pour vous d'être De vous mettre avec un nouveau partenaire Il est probable que vous ayez ici ce nouveau partenaire qui essaie réellement d'apprendre à vous connaître Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici avec un copain Et que bon, souvent c'est vraiment difficile pour vous, pour tous les deux de vous entendre, etc. D'accord? Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui est en train de, qui maintient patience Il est en train de, disons qu'il essaye de garder son calme dans la situation Peut-être qu'il essaye de ne pas trop parler Il essaye d'observer un peu plus pour savoir si, you know, il est vraiment capable de vous gérer Parce qu'apparemment vous êtes un gros paquet, quoi Un gros paquet qu'il doit réellement apprendre à gérer Parce qu'il est amoureux de vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il a des émotions pour vous Pour lui, c'est un parti d'entre vous Il est aussi probable que vous soyez ici dans une situation où souvent vous pétez des crises de nerfs Parce que vous avez un partenaire qui ne vous dit pas les sentiments qu'il a pour vous, ok? Il est probable que souvent vous pétez des crises de nerfs Parce que vous avez un partenaire qui n'utilise pas très souvent le mot je t'aime Il est peut-être mal à l'aise quand il s'agit de dire ici à une femme Ou encore si c'est une femme, quand il s'agit de dire à un homme Que voilà, j'ai des sentiments pour toi, etc Soit on a un partenaire ici peut-être qui pique des crises de nerfs Parce que ce partenaire-là ne comprend pas comment vous pouvez toujours être aussi indifférent à sa personne Pour lui, c'est un parti d'entre vous Si vous avez ici carrément affaire à une femme qui est peut-être un peu comme une sirène, ok? J'ai cherché la définition de tout cela la dernière fois Et je crois que quand on dit sirène, c'est un peu dans le sens Une femme qui est une très grande séductrice, séductrice en nerfs Il est très difficile ici pour vous de ne pas tomber sous son charme Il est beaucoup plus facile pour vous de ne pas tomber sous son charme Quand vous évitez cette personne, quand vous évitez ses appels Peut-être que vous arrivez à manager cette personne avec les messages, etc Mais quand vous entendez la voix de cette personne, par exemple Il est très difficile pour vous ici de tenir le coup Il est très difficile pour vous ici d'éviter de succomber à la séduction de cette personne, d'accord? Il est probable que vous soyez aussi ici dans une situation Ou vous avez peut-être mis votre partenaire à une certaine distance de vous Ou vous n'arrivez pas à entendre votre partenaire, vous ignorez votre partenaire Parce que vous voulez réellement éviter de tomber sous le charme de votre partenaire Qui est peut-être une grande séductrice, something like that, ok? Mais il est très probable que, you know, de temps à autre, vous n'arrivez réellement pas à tenir Et que vous voulez réellement être proche de cette personne Et si vous êtes ici dans une situation où vous essayez réellement de... Si vous êtes ici dans une situation où vous essayez réellement de repousser votre partenaire Il est probable que très bientôt, vous ne puissiez plus vous retenir Il est probable que très bientôt, vous succombiez à son charme, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, s'il y a ici un appel téléphonique qui doit se faire entendre Ou bien si vous entendez ici la voix de votre partenaire du jour au lendemain Il y a quelqu'un ici qui risque de retomber sous le charme de son partenaire Comme la première fois qu'ils se sont rencontrés, d'accord? Pour une autre partenaire, vous faites attention Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a un enfant avec une autre personne Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour voir la suite Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, lion, sagittal, cancer, poisson, scorpion Bisous, bye bye